Les gestionnaires des clubs de golf du nord-est de l'Ontario avaient de bonnes raisons de s'inquiéter pour la saison 2020, devant les nouvelles normes qui imposent la crise sanitaire. Mais plusieurs poussent maintenant un soupir de soulagement, alors que le nombre de membres dans certains clubs a bondi cet été. André Robichaud dresse un excellent bilan de saison. On sait qu'au niveau de la membriété, on est en hausse de 20 %, juste toute la chandardage. On a eu une bonne année, on va avoir un surplus cette année. Ça n'arrive pas souvent dans le monde du golf, dans ce coin-ci de la province, notre saison n'est pas longue, donc on va générer un surplus qui va être bon pour le club. Les clubs ont dû faire preuve d'ingéniosité face aux nouvelles règles sanitaires. Les terrains de golf, les capuses casing et Hearst ont même travaillé main dans la main afin de passer à travers cette épreuve. On se donnait un et l'autre des conseils, comment la pro-shop, les cabanes, comment on devrait opérer. Ça, c'est semblable pour qu'on ait quand même un standard dans le Nord. Malgré l'échange de conseils, les propriétaires ont vu leur coût d'exploitation grimper. Pour respecter la distanciation physique, un seul golfeur à la fois pouvait monter dans les voiturettes, ce qui a nécessité l'achat de nouveaux équipements à certains endroits. Notre club a acheté 40 plus de véhicules de golf, de voitures de golf, parce qu'on n'avait pas assez. Donc 40 voitures, c'est beaucoup d'argent. Les dépenses supplémentaires liées à la main-d'oeuvre ont aussi été nécessaires. Le personnel a dû faire de nombreuses heures supplémentaires pour désinfecter les équipements. Les revenus découlant de l'achat en âge des golfeurs ont aussi chuté. Donc normalement, une soirée des hommes et une soirée des femmes, on a les commanditaires. Le monde, ils vont jouer les rondes de golf, ils vont rentrer en dedans, ils vont souper, ils vont consommer un breuvage. Ça, c'est des choses qu'on ne pouvait pas faire dû à COVID parce que notre cabane était fermée au public. Malgré tout, les propriétaires des clubs de golf à qui nous avons parlé nous ont confiés avoir atteint le seuil de rentabilité. Ici Jimmy Chabot, Radio-Canada, Hearst.